aujourd'hui je commence aussi une nouvelle série des enseignements j'ai enseigné pendant deux mois peut-être même trois mois sur l'amour aujourd'hui je vais commencer des enseignements sur l'eschatologie sur les choses qui touchent à la fin des temps aujourd'hui c'est l'introduction pendant deux mois trois mois encore chaque dimanche nous allons parler des choses eschatologiques ou des choses qui touchent à la fin des temps car nous sommes à la fin des temps amen le thème de mon message ce matin c'est dix images de l'enlèvement de l'église dit à ton voisin dix images de l'enlèvement de l'église encore chacun de nous va lire dans sa bible luc 17 verset 26 à 36 luc 17 verset 26 à 36 vous y êtes ? une deux trois allons-y c'est C'est parti. C'est parti. Nous lisons encore un passage qui lui est semblable, mais il y a des précisions qui ne sont pas données dans Luc 17. Matthieu 24, verset 36 à 43. Matthieu 24, verset 36 à 43. J'aime les bruits des pages dans la Bible. 36 à 43. C'est bon ? Une, deux, trois. Allons-y. C'est parti. C'est parti. Amen. Un dernier passage. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Vous y êtes ? 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Vous y êtes ? 1, 2, 3. Allons-y. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Nous acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, ce matin, nous commençons des enseignements sur les choses qui touchent le temps de la fin. Ce sont des enseignements très capitaux dans la vie chrétienne. Ce sont les enseignements qui m'ont donné la force dans ma vie chrétienne. Par la grâce de Dieu, il m'est arrivé de lire, je crois, un livre gros comme celui-ci sur le retour de Jésus et sur tout ce qui touche le temps de la fin. Et je crois qu'en ce temps-là, maximum, je crois que j'avais 21 ans. Le jour que j'ai fini le gros livre de René Pache, c'est l'un des grands enseignants sur l'eschatologie, j'ai dit, Satan, vraiment, tu t'es trompé, tu m'as laissé finir ce livre. Mais je n'abandonnerai jamais Dieu parce que maintenant j'ai maîtrisé, je comprends où est-ce que l'Église va. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un enseignement qui est à la mode, ce n'est pas un enseignement qui attire beaucoup, mais c'est un enseignement fondamental, c'est l'espérance de l'Église. Alléluia ! Ça veut dire que tu peux maîtriser tous les enseignements. Si tu ne maîtrises pas cet enseignement, tu as un sérieux problème et tu auras un problème d'espérance, un problème d'espérance. Et Dieu aimerait vraiment bâtir un grand fondement dans nos vies, dans cette Église. Et je crois que cet enseignement va apporter un puissant, puissant réveil parce que même le réveil de notre nation a été bâti sur de tels enseignements. Autant aujourd'hui, dans les Églises, on parle tout le temps, Dieu bénira. En notre temps, on nous donnait cet enseignement presque chaque dimanche. Tout prédicateur qui venait devait finir par le retour de Jésus-Christ. Malgré lui, il finissait toujours par le retour de Jésus. Et quand des fois j'observe votre génération, des fois j'ai compassion de vous par rapport à ce que vous entendez plus, alors que la base n'est pas là-bas. La base est ailleurs. Et pendant ces deux mois, nous allons parler de cette base. Dix images de l'enlèvement ce matin. Amen ! Dix images de l'enlèvement de l'Église. Avant toute chose, j'aimerais donner un petit résumé sur l'Église. C'est quoi l'Église ? Colossiens 1, verset 18, nous dit Jésus est la tête du corps qui est l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps qui est l'Église. L'Église, donc, par ce verset, n'est pas un bâtiment. Vous voyez, ce bâtiment, ce n'est pas l'Église. Nous venons d'une certaine Église, on nous disait que l'Église, c'est le bâtiment. Mais le bâtiment n'est pas l'Église. Ce n'est qu'une construction qui nous permet de prier dans des bonnes conditions. Amen ! On peut brûler ce temple, on n'a pas brûlé la compassion. Amen ! C'est pourquoi on peut déménager, on quitte ici, on va ailleurs et l'Église continue à exister. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Beaucoup de gens s'attachent au bâtiment. Quand ils viennent dans le bâtiment, c'est quand ils deviennent saints. Là, vraiment, ils ont des égards. Mais dans toute leur vie, ils oublient la présence de Dieu. Vous voyez des gens à la porte de l'Église, ils sont comme des païens. Une fois qu'ils entrent dans l'Église, ils font ça, ils prennent un peu d'eau bénite et puis ils entrent. Ça, c'est l'Église. Alors que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Si même nous nous battons pour embellir cet endroit, c'est seulement pour être dans des bonnes conditions pour prêcher la parole de Dieu. Amen ! L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église dont parle un Colossien 1.18, ce n'est pas l'Église locale. Ce n'est pas une Église qui est dans un lieu précis, avec une adresse précise, un pasteur précis. Ce n'est pas cette Église-là. L'Église locale, c'est l'Église Compassion, l'Église Maranatha, l'Église Feu de Vorant. Ce sont des Églises locales. Mais quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on ne parle pas de l'enlèvement des Églises locales. On parle du corps du Christ. Parce qu'il est possible que tu sois dans une Église locale, mais tu n'es pas enlevé. Amen ! Tu peux suivre les enseignements de baptême et ensuite affermissement. Puis on te donne une carte de membre, mais tu n'as pas la carte de membre de Jésus-Christ. Amen ! C'est ainsi que beaucoup de gens, ils pensent qu'ils présenteront au dernier jour leurs quatre cartes de membre des Églises locales, alors que Dieu ne cherche pas cela pour t'enlever. Amen ! Donc, l'Église locale, c'est une association des frères et sœurs qui croient en Jésus. Mais pas seulement des frères et sœurs qui croient en Jésus, parce qu'au milieu de nous aussi, il y a des païens qui viennent prier. Amen ! Ce qui fait que dans l'Église locale, une partie sera enlevée, une autre partie ne sera pas enlevée. Le corps du Christ se retrouve dans l'Église locale, mais l'Église locale n'est pas totalement constituée du corps du Christ, car dans l'Église locale, il y a des païens et il y a des personnes charnelles. Amen ! Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? C'est-à-dire, nous pouvons être à 2000 personnes en ce lieu, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est 500 personnes. Mais les 2000 personnes, c'est l'Église locale compassion, mais ce n'est pas le corps du Christ. Amen ! Et je te pose une question, tu es dans l'Église compassion, est-ce que tu es dans le corps du Christ ? Tu es membre de cette Église, est-ce que tu es membre du corps du Christ ? Frère, sœur, la plus grande chose dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas d'être membre d'une Église locale, mais c'est d'être membre du corps du Christ. Et beaucoup de gens, quand tu vas même à l'évangélisation, tu lui prêches la parole, tu dis, est-ce que tu as déjà reçu Jésus ? Au lieu de dire oui ou non, il dit, je prie dans telle Église. Non ! Ce n'est pas ça la bonne réponse. Il ne faut pas dire aux gens, je prie à la compassion, quand on te dit, est-ce que tu as reçu Jésus ? Il faut dire, oui, je l'ai rencontré, il m'a transformé. Car il est possible de ne pas avoir des Églises locales, mais d'être dans le corps du Christ. Car il y a des gens qui ne vont pas à l'Église, mais qui sont l'Église. Mais oui, mais si tu vas par exemple en Europe, tu peux faire deux mois, tu ne vas pas prier dans une Église, parce que tu cherches une Église, est-ce que tu n'es pas l'Église ? Alléluia ! Est-ce que tu n'es pas l'Église ? Tu es l'Église, mais tu n'as pas une Église locale. Aujourd'hui en Europe, beaucoup de chrétiens prient à la maison, ils ne vont pas à l'Église. Pourquoi ? Parce que dans les Églises locales, il y a des choses qui les détachent de Jésus-Christ. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas l'appartenance à une Église locale, c'est d'appartenir à Jésus-Christ qui est le chef du corps. Amen ! Et alors, qu'est-ce que vraiment l'Église ? Qu'est-ce que l'Église ? Église vient du terme Églésia. Églésia, c'est un ensemble d'hommes et des femmes qui sont sortis du monde, afin d'influencer le monde. C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont rencontré réellement Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde entier. C'est ça l'Église. Alléluia ! Et l'Église est au pôle Nord, au pôle Sud. Amen ! L'Église est en Angleterre, en Amérique, dans le monde entier. Mais écoutez ceci, dans l'Église, corps du Christ, il n'y a pas que des vivants, il y a aussi des morts. Paul est dans l'Église, mais il est mort. Pierre est dans l'Église, il est mort. Mais si un membre de cette Église meurt, tu ne fais plus partie de l'Église Compassion. Mais si tu meurs en Christ, tu continues à faire partie du corps du Christ, parce que le corps du Christ est constitué des vivants en Christ et des morts en Christ. Et je suis venu vous parler de l'enlèvement de l'Église, donc des morts et des vivants. Parce que quand Dieu voit l'Église, il ne voit pas que les vivants. Il voit aussi les morts, parce que s'il ne voit que les vivants, Paul n'est pas sauvé. Et cette Église n'a pas de pasteur, cette Église n'a pas d'adresse. Cette Église, on ne la voit pas, mais elle est là. Alléluia ! C'est pourquoi on l'appelle le corps invisible de Jésus-Christ, ou le corps mystique de Jésus-Christ. Et je suis venu vous parler de dix images qui révèlent que le corps invisible de Jésus-Christ sera enlevé. Alléluia ! Avant d'entrer dans un autre point, j'aimerais détruire quelque chose dans nos esprits qui nous rend religieux. Les gens se satisfont d'avoir une bonne relation avec l'Église et d'avoir une mauvaise relation avec Dieu. Alors si dans l'Église, il a une bonne réputation, il a un bon poste, il a une bonne relation avec le pasteur, il pense que cela lui garantit le ciel. Archifour, ce qui te garantit le ciel, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Et je vois des gens qui se battent dans l'Église locale pour être ceci, pour être cela. Battez-vous pour aller au ciel et pour plaire à Jésus. Je dis, battez-vous pour être réellement l'Église. Et écoutez ceci, l'Église locale peut avoir des maladies, mais le corps du Christ va de gloire en gloire et de perfection en perfection. L'Église locale, les Églises locales dans cette nation sont malades, mais l'Église de Dieu est forte, elle est puissante et année après année, nous tendons vers la perfection. Parce que l'Église de Jésus-Christ est constituée du reste de Dieu. Le reste de Dieu, malgré tout ce qui arrive, il devient de plus en plus sain, de plus en plus loin, de plus en plus puissant. Et c'est ça l'Église de Dieu. Hallelujah. C'est ça la véritable Église. Regarde ton voisin et pose-lui cette question. Tu pries à la compassion, mais est-ce que tu es dans l'Église ? Ce qui te fait entrer dans l'Église, c'est lorsque tu reçois le maître de l'Église qui est Jésus-Christ, et tu marches conformément à sa parole, c'est ce qui te fait entrer dans l'Église. Ce n'est pas une carte de baptême, ni une carte de membre. La carte de membre peut brûler, la carte de baptême peut brûler, mais la foi et la relation que tu as avec Jésus-Christ, cela ne peut jamais être détruit. Bien-aimés, frères et sœurs, en tant que pasteur, ma satisfaction n'est pas le nombre d'hommes et des femmes qui sont dans l'Église compassion, mais ma satisfaction, c'est le transfert de l'Église compassion à l'Église corps du Christ. Et ce matin, si je suis venu prêcher, c'est parce qu'en ce lieu, il y a des hommes qui doivent quitter l'Église locale et opérer dans l'Église corps du Christ. Car quiconque est dans le corps peut être dans l'Église locale, mais ce n'est pas parce que tu es dans l'Église locale que tu es dans le corps. Car certaines personnes entrent dans l'Église par la fenêtre, elles n'entrent pas par la porte, elles entrent par la fenêtre de l'invitation. On t'a invité à l'Église, c'est bien, mais tu n'es pas converti parce qu'on t'a invité. Oui, oui, il y a des gens, on vous invite à l'Église, vous venez à l'Église et puis vous continuez à venir, vous continuez à venir. Non, vous allez être des païens au milieu de nous, vous allez être des ramassés au milieu de nous. Quand on t'invite, c'est pour que tu puisses te convertir. Si je t'invite au restaurant, ce n'est pas pour dire que le restaurant est beau, c'est pour manger. Et il y a des gens, on m'a invité et puis tu viens, et puis tu rentres, tu viens, tu t'habitues deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, comme on est habitué à toi, on pense que tu es converti, on te donne des postes et puis tu vas en enfer avec tes postes. Il faut que tu manges le Jésus-Christ qui t'est présenté et cela va donner du sens à ton invitation. L'adhésion et l'invitation ne sauvent pas, c'est la conversion qui sauve. Parce que moi et toi, nous étions dans une Église, n'est-ce pas, communier, baptiser, tout le reste, mais on était des païens. Écoutez ceci, l'Église, c'est la fiancée-épouse qui doit devenir l'épouse-épouse. Je répète, c'est la fiancée-épouse qui doit devenir l'épouse-épouse. Je prends l'image de Marie, Marie était l'épouse de Joseph ou sa fiancée. Mais la Bible dit qu'il a voulu la répudier. Est-ce qu'on répudie une fiancée ou on répudie une épouse? Quand il a appris qu'elle était enceinte, il a voulu la répudier. On répudie qu'une épouse. En Israël, voici. Lorsqu'un homme fiançait une femme, elle devenait son épouse, mais elle devenait son épouse-épouse lorsqu'il la connaissait. Et nous, nous sommes la fiancée-épouse, nous ne sommes pas encore l'épouse-épouse parce que nous ne sommes pas encore enlevés. Et sache que quand tu es fiancé-épouse, on peut te répudier, mais quand tu es épouse-épouse, on ne te répudie plus. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont crié en Jésus, qui ont abandonné, vous êtes devenus des fiancés-épouses-répudiés parce que vous n'avez pas atteint la dimension d'être épouse-épouse. Jésus a donné la dot, mais est-ce qu'il s'est déjà mis dans sa chambre? Non. Il nous mettra dans sa chambre le jour des noces de l'agneau. Ce qui fait qu'en attendant, il y a le brigand Satan qui rôde autour de nous, la femme, la future femme de Jésus. Et si pendant le périlérinage vers notre mariage, nous croyons en lui, même si nous étions des fiancés-épouses, nous sommes répudiés. Il y a des gens qui disent, si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas perdre le salut. Non, tu es une fiancée-épouse, tu n'es pas une épouse-épouse, tu peux perdre le salut. Tu peux perdre le salut, tu peux perdre le salut. Parce que si la fiancée n'est pas fidèle, elle peut être répudiée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. J'aime beaucoup les églises branhamistes dans ce domaine-ci. Dernièrement, je suis allé visiter ma cousine. Derrière où il y a une église branhamiste, ils enseignent trois heures du temps des choses comme ça. C'est pourquoi ils vont tout le temps à l'église. Parce que quand on te parle tout le temps du ciel, tu as envie d'aller à l'église où on te parle du ciel. Vous savez pourquoi est-ce que nos églises en semaine ne se remplissent pas? Les gens ne pensent au ciel. Vous allez commencer à venir en semaine, vous allez voir. Une autre chose. Images, dix images. Retenez que nous sommes en train de parler de dix images de l'enlèvement de l'église. Qui a compris l'église? Qui a compris l'église? Amen. Achetez les CD. Images. Quand je parle d'images, ce sont des types d'enlèvements. Des types d'enlèvements. Ce sont des ombres qui précèdent l'enlèvement. Ce sont des pédagogues qui nous enseignent comment se fera l'enlèvement. Ce sont des manifestations du désir et de la capacité divine d'enlever son église. Je répète. Images. Ce sont des types de l'enlèvement. Ce sont des ombres qui ont précédé l'enlèvement. Ce sont des pédagogues qui nous enseignent comment se fera l'enlèvement. Ce sont des manifestations du désir et de la capacité divine d'enlever son église. Amen. C'est ça les images, c'est-à-dire que ce sont des choses qui se sont faites, qui n'étaient pas l'enlèvement de l'église, mais qui annonçaient qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Amen. Ce sont des choses qui sont arrivées avant l'enlèvement de l'église, mais qui confirment que l'enlèvement aura lieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a l'habitude, avant de faire une chose, il vous présente l'ombre de la chose, afin de vous préparer à la chose. Alléluia. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, il y a des parenthèses de la grâce qui précèdent la grâce pour dire que la grâce viendra. Ainsi, vous voyez des personnes comme Ruth, comme Rahab, qui entrent en Israël, alors qu'elles ne sont pas dignes d'y entrer, parce que Dieu veut dire qu'en Jésus-Christ, toutes les nations entreront dans la grâce. Alléluia. Ce sont des pédagogues, des prédécesseurs d'une action forte que Dieu fera, mais Dieu la commence d'une certaine manière, afin de préparer les gens et dire, je ferai cela. Alléluia. Rémarque importante au sujet de type. Il y a beaucoup de gens qui aiment enseigner dans les types, et quand quelqu'un enseigne dans les types, il faut savoir ceci, que les types ne sont pas parfaits, mais qu'un seul type est parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Je donne un exemple. Parce que quand je veux donner les types, tu vas dire, mais ah, cette typologie ne marche pas jusqu'au bout. Les types ne sont pas parfaits. Ce ne sont que des pédagogues, mais ils ne sont pas parfaits. C'est Jésus qui est parfait. Je donne l'exemple. Savez-vous que Samson est un type de Jésus dans l'Ancien Testament ? Samson, oui. Samson avec ses péchés, oui. Comment je peux dire que Samson est un type de Christ dans l'Ancien Testament ? C'est que Samson, par sa mort, a vaincu plus d'ennemis que par sa vie, comme Jésus-Christ, par sa mort, a dépouillé les autorités et les dominations. Alléluia. Samson, toute sa vie s'est battu et il a combattu ses ennemis. Mais le jour qu'il est mort, il a tué Edelila et les princes de Philistines et tout, tout, tout. Comme Jésus-Christ aussi par la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. Mais tu vas me dire, mais Jésus-Christ n'avait pas péché comme ? Parce que le type n'est pas parfait, c'est Jésus-Christ qui est parfait. Moïse, c'est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Le fait qu'il prenne Israël, le fasse sortir de l'Égypte et l'emmène dans le désert pour canon, c'est le symbole de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous fait sortir du monde, du paganisme et qui nous baptise dans sa mort et sa résurrection qui est la mer rouge. Alléluia. Et qui nous amène dans le désert des épreuves. Mais Moïse a échoué dans le désert, mais Jésus-Christ a vaincu Satan dans le désert. Mais ce n'est pas pour autant que Moïse n'est pas un type de Jésus. Vous comprenez ça ? David aussi est un type de Christ. Il est aussi roi de la trouée de Judas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui est le roi de la trouée de Judas. David aussi est roi de la trouée de Judas, non ? Salomon est roi de la trouée de Judas. Mais Jésus-Christ est le roi des rois. Et Jésus-Christ a un trône éternel. Mais le trône de David s'est arrêté. Mais le trône de Jésus-Christ est éternel. C'est pourquoi la Bible dit que je mettrai un descendant à ta place qui aura un trône éternel. Il ne s'agissait pas de Salomon parce que Salomon est mort. Mais il s'agissait de Jésus. Mais David a connu Bethséba, mais Jésus n'a connu aucune femme. Pourquoi tout cela ? Tous les types seront imparfaits et celle de Jésus-Christ est parfait. C'est pourquoi ? Pour que tous les regards soient fixés sur le chemin, la vérité et la vie. Hallelujah ! Lorsque vous lisez la Bible et vous trouvez des défauts dans les serviteurs de Dieu, c'est pour vous dire que le modèle c'est Jésus. Le sauveur c'est Jésus-Christ. Le chemin c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre d'hypocrisie. Dieu présente les points forts de ses serviteurs et les points faibles de ses serviteurs. Enfin que vous remarquiez que Jésus n'a que des points forts. Ce n'est pas parfait, mais ce sont des pédagogues. L'enlèvement. Selon 1 Thessalonicien 4, verset 18, L'enlèvement c'est le retour de Jésus-Christ. Dis le retour de Jésus-Christ. Il y a deux retours de Jésus-Christ. L'enlèvement ce n'est pas n'importe quel retour de Jésus-Christ. L'enlèvement c'est le retour de Jésus-Christ comme époux. Écoutez ceci. Il nous arrive deux fois, nous disons ceci. Oh Jésus-Christ quand il reviendra, tout œil le verra pour l'enlèvement. Archifaux. Lorsque Jésus-Christ viendra pour l'enlèvement, ce n'est pas tout œil qui le verra. Il viendra comme un voleur pour l'enlèvement, mais tout œil le verra lorsqu'il viendra comme un lion. Car lorsque l'époux prend son épouse, on ne filme pas, mais quand le roi vient, on filme et ça passe à 34. Est-ce que vous connaissez la chose que je dis? Il viendra en secret parce qu'il est l'époux et il viendra en public quand il vient comme un roi. Mais entre la venue comme un roi et la venue comme un époux, c'est la venue comme un époux qui va précéder la venue comme un roi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il vienne avec sa, son épouse, régner comme un roi. Jésus viendra staffer sur la terre avec nous. Je vais te montrer ça ce dimanche-ci. Amen. Que Jésus-Christ, avant de venir régner sur la terre, va d'abord épouser son épouse. Ils vont faire sept ans de mariage et après il va venir régner pendant mille ans sur la terre. Et nous, nous allons l'accompagner dans le règne et c'est ainsi que nous allons juger la terre et les nations. Mais d'abord, il faudrait la venue de Christ comme époux pour prendre son épouse qui est son corps. C'est une venue secrète, comme un voleur dans la nuit. C'est aussi la fin de la parenthèse de la grâce et la fin de la parenthèse des nations et la fin de la parenthèse de l'église. Sachez frères et sœurs que l'église est une parenthèse dans le plan de Dieu. Dieu était le Dieu des juifs, mais les juifs l'ont rejeté et il s'est tourné vers nous. Et depuis qu'on l'a rejeté et il s'est tourné vers nous, une parenthèse s'est ouverte. Et c'est par l'enlèvement que la parenthèse des nations et de l'église va prendre fin et la parenthèse de la grâce. Le jour que l'église sera enlevée, la grâce prendra fin. Quand on vous dit que Jésus-Christ revient bientôt, ça veut dire que la grâce prendra fin. Bientôt la grâce prendra fin. S'il y a la grâce, c'est parce que nous sommes là. Notre présence, c'est comme la présence du sel dans la viande qui empêche la pourriture. Mais une fois que le sel est enlevé, la viande pourrit. Et le monde bientôt va pourrir parce que le sel de la terre qui est l'église ne sera plus là. Il y a une puissance maléfique qui est en train d'opérer dans le secret. La puissance de l'antichrist, la puissance des Illuminati. Mais si les Illuminati n'explosent pas dans leur expression, c'est parce qu'il y a un frein. Le tabernacle du Saint-Esprit, l'église qui est là. Et nous les empêchons de se manifester. Car il est impossible que le jugement de Dieu tombe sur la terre alors que les élus de Dieu sont encore là. Mais quand les élus sont retirés, alors le jugement de Dieu va venir. Bientôt la parenthèse de la grâce bien-aimée va s'arrêter. C'est pourquoi maximisez les temps de la grâce. Je dis maximisez les temps de la grâce. Maximisez les temps de la grâce parce que Dieu à nouveau va se tourner vers les juifs. Parce qu'il fallait que pendant un temps, ils tombent dans l'incrédulité pour notre salut. Mais Dieu se souviendra de son peuple. C'est la libération et la pleine expression du mystère de l'iniquité. Bien-aimés frères, sœurs, je suis en train sous ces derniers temps de voir comment est-ce que le monde est en train d'évoluer technologiquement. Avant, lorsqu'on pouvait dire qu'il y aura le chiffre 666 sur le front et sur la main, tu pouvais dire, « Bandobe, tu n'as pas caché, mais tu n'as pas caché, mais quand je vois l'évolution technologique d'aujourd'hui, je n'ai jamais été sur Google pour mettre mon nom, ni pour mettre une photo, une vidéo. Je suis allé dernièrement sur Google, il y a eu un combo de Marcelo Tunasi, il y a eu un bimba. Eh ! Si vous n'avez pas dit, mes vidéos sont sorties, qui je suis ? Eh ! Tout ce que je fais, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont dans vos téléphones, ils sont dans vos ordinateurs. Tu sais que ton ordinateur a un code, même si tu peux te masquer ton code, on sait que c'est toi. Aujourd'hui bien aimé par ton téléphone On peut te repérer par ton téléphone C'est pourquoi il y a des gens qui achètent un téléphone Ils l'appellent, ils le jettent Pourquoi ils savent comment est-ce que ça fonctionne Mais il arrivera un temps Où toi même tu seras ta carte bancaire Où l'homme lui même Seras sa carte bancaire S'il y a des années on pouvait dire à un homme Que avec une seule carte seulement tu peux te promener Sans argent, tu arrives, tu swipes comme ça Et tu entres, tu swipes comme ça Tu payes, tu swipes Si on leur avait dit il y avait un tel mani Comme je ne sais pas quoi Est-ce que tu as un téléphone, tu as un téléphone Et il y aura un temps Il y aura une marque qui sera mise Sur les gens qui vont adorer l'antichrist Sur le front, sur la main Au point quand tu entres dans une banque Tu n'as même pas besoin de dire qui tu es On te scanne, on te reconnait On sait combien d'argent tu as Toi même tu es ton compte en banque Toi même tu es ton CV Quand tu vas chercher le boulot tu ne parles pas Tu es seulement là On te scanne, on connait ton CV Mais aussi on va te dire Tu n'as pas adoré la bête Tu ne peux pas vendre et tu ne peux pas acheter Pouvez-vous supporter de telles choses ? Aujourd'hui tu peux être parmi les païens Tu es dans une entreprise des païens Et tu es chrétien, tu te caches Et on te paye Mais il y aura des temps où tu ne pourras pas te cacher Parce que tout sera clair Supportez-vous des tels moments C'est pourquoi bien-aimés Prenez le premier bateau Hallelujah L'enlèvement, l'enlèvement Pourquoi ? Parce que la tribulation va amener une séduction Au point où beaucoup de gens vont adorer la bête Et son image Les païens ne ratent pas l'enlèvement L'enlèvement ce sera le début des noces de l'agneau Comme je vous l'ai dit On nous invite souvent dans des fêtes d'un jour Et depuis que je suis vivant Je n'ai jamais participé à une fête de plus d'un jour Mais ce sera une fête de 7 ans Dis 7 ans Un mariage de 7 ans 365 jours fois 7 Avec les meilleurs musiciens La meilleure climatisation La meilleure lumière La meilleure moquette La meilleure bien-aimée Rate toutes les fêtes du monde Mais ne rate pas cela Et moi je n'aime pas trop les fêtes du Congo C'est toujours la même chose Je sais déjà sans prophétie ni parole de connaissance C'est qu'on va manger Et comment ce sera ennuyeux Et ce que je ne comprends même pas dans nos fêtes C'est qu'on met trop de volume On veut que les gens causent Et puis vous voyez des gens sur une même table Qui s'écrivent l'un l'autre NANANINI Et Zabombo Mais dans cette fête là Tout sera parfait Le soleil de la justice sera notre lumière La gloire de Dieu sera sur nous Et Dieu nous récompensera Pour tout ce que nous aurons fait Dieu ce jour là te dira Je te remercie pour C'est tôt que tu as donné mon serviteur Je te remercie pour cet homme que tu as gagné Parce qu'après les noces de l'agneau Il y aura le tribunal du Christ Qui ne sera pas un tribunal de jugement Mais un tribunal de récompense Dieu va te récompenser Pour tout le temps que tu as passé dans sa présence Il va te récompenser Pour tes 500 francs que tu as mis dans le panier Il va te récompenser Pour les âmes que tu as gagnées Bien aimé Bientôt la récompense est à travers le venir C'est pourquoi je sers Dieu plus qu'avant Je dis je sers Dieu plus qu'avant Parce que nous sommes au dernier round Et au dernier round On fait sortir toute sa force Pourquoi ? Parce qu'on cherche le chaos Ce n'est pas normal Quand c'est fin de temps Que tu puisses abandonner Dieu Tu puisses te relâcher Non C'est en ce temps de la fin Qu'il faut servir Dieu de mieux en mieux Pourquoi ? La récompense est proche Paul dit je cours Non Pas l'aventure Mais je cours En fin de remporter le prix Le prix de la vocation céleste Cet homme était loin de l'enlèvement Mais voyez comment est-ce qu'il courait Mais nous nous sommes proches de l'enlèvement que lui Mais nous nous sommes déjà fatigués Alléluia Une autre chose Ça j'aimerais vous acclamer le Seigneur C'est la victoire totale de l'église Sur la mort et sur le péché L'enlèvement C'est la victoire totale Sur la mort et sur le péché Si tu meurs et je te ressuscite Tu mourras encore Lazare est mort Mais l'air est mort Si tu vas en Israël Tu trouveras la tombe de Lazare Et le vrai Lazare Parce qu'en le ressuscitant Jésus ne l'a pas rendu immortel Mais l'enlèvement te ressuscite Et te rend immortel L'enlèvement te transforme et te rend immortel La victoire sur la mort On dit oh oh mort Où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort sur le péché La mort sera engloutie Le jour de l'enlèvement bien-aimé Tu opéreras dans l'immortalité Dieu va te donner un corps incorruptible Un corps qui ne souffre jamais de maladie Un corps qui ne vieillit pas Un corps qui ne grandit pas C'est pourquoi les anges sont toujours jeunes Si tu vois un vieux ange Ce n'est pas normal Parce que dans l'éternité La notion du temps ne te touche pas J'ai cru que les femmes allaient dire amen Pourquoi je dis les femmes ? Parce que les femmes vous aimez trop Vos corps et vos peaux Et chaque fois que vous vieillissez Vous êtes vraiment malade Mais j'aimerais vous dire que bientôt Vous n'aurez plus de boutons Le corps glorieux n'a pas de boutons Il n'a pas de repousse Il ne vieillit pas Il n'a pas de rides Un corps glorieux te sera donné Nous allons vaincre la mort Oh ! Nous allons vaincre la mort Et nous allons vaincre la tentation Parce qu'après l'enlèvement Personne n'est plus tenté Satan ne te tentera plus Une fois que tu as enlevé Satan ne te tentera plus Plus de combat spirituel Les repos Cessez le feu Déposons les arbres Tiens c'est maintenant l'adoration Parce que maintenant nous adorons Puis nous combattons Nous adorons nous combattons Maintenant ce sera l'adoration 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 Pas de combat Va se faire l'enlèvement Jésus apparaîtra dans les airs Brusquement Sans prévenir Comme un voleur dans la nuit Il viendra comme un voleur Le voleur ne te dit pas Quel jour Il va entrer chez toi Certains même Pendant qu'ils sont dans le culte du dimanche C'est quand les voleurs entrent chez eux N'est-ce pas ? Et des fois nous sommes étonnés Comment j'étais en train d'adorer Dieu On a volé chez moi Où était Dieu ? Il était chez toi Mais là laisser qu'on te vole Ça fait partie de la vie Alléluia Il viendra comme un voleur Sans te prévenir Il peut même venir Pendant que je prêche Et j'ai toujours imaginé la scène Si Jésus Christ venait dans un culte Comment ce sera ? Ce sera Bien aimé Frère et soeur Nous nous tenons debout Nous levons les mains Fermons les yeux Et on chante On chante Et puis on entend Des voix Qui disparaissent De la chorale Parce que l'alto est parti Et le soprano C'est seulement le ténor qui est resté Le drômeur est parti Ou vous pensez qu'on va vous dire Amen Que Dieu vous bénisse Le modérateur est parti Et puis tout d'un coup Tu ouvres les yeux Ton voisin de gauche n'est pas là Ta femme chérie est partie Parce que toi tu viens à l'église Dans le péché Et tu laisses ta femme prier Ton mari chérie est partie Parce que toi tu vis dans le péché Tu laisses ton mari prier Tes amis Avec qui vous causer Après le culte Tu les chercheras Tu les trouveras pas Et imagine que tu es dans un avion Et le pilote Et le copilote sont des chrétiens Toi qui aimes Paris plus que tout Tu vas finir dans l'Atlantique Imagine toi qui aimes le cop plus que tout Tu entres dans un taxi Qui va 120 km à l'heure Et le pilote est enlevé Il te laisse tes copes Et tu finis dans un arbre Imagine que tu es allé à l'hôpital Et pendant qu'on t'ouvre le ventre Du coup Tout le monde est enlevé On va te laisser avec ton ventre béant Tu imagines ça ? Imagine bien aimé frère sœur Que des sportifs terribles Ceux qui font des maîtres là Ils se mettent les uns sur les autres Il y a enlèvement Toute la partie d'en bas Est enlevée Combien de gens vont se casser ? Alléluia Bien aimé Vivre dans la sainteté Vivre dans le péché est un danger Tiens ton voisin Vivre dans le péché est un danger Parce que tu es exposé A des catastrophes terribles Alléluia Cela se fera brusquement Sans prévenir Mais cela va se faire en deux étapes Tiens ton voisin deux étapes La première étape Les morts en Christ ressusciteront Et les vivants seront transformés Nous ne précéderons pas Paul Nous ne précéderons pas les morts Les morts vont ressusciter d'abord Revêtir l'incorruptibilité Et nous après nous serons transformés En un clin d'œil Plus que X or Amen Vous connaissez X or Transmutation Plus que lui Alléluia En un clin d'œil Nous serons changés Il y aura deux étapes Des morts qui ressuscitent Et des vivants qui sont changés C'est pourquoi frère N'aie pas peur de la mort Parce que quand tu meurs Tu restes dans la liste de Dieu Je dis n'aie pas peur de la mort Parce que quand tu meurs Tu restes dans la liste de Dieu Et les morts en Christ Seront prioritaires On dit d'abord Nous ne le précéderons pas D'abord Paul J'ai dit d'abord Pierre D'abord Matthieu Et nous ensuite Nous serons changés C'est pourquoi sachez frères et sœurs Qu'il y a des hommes Qui ne mourront jamais Vous comprenez ça ? Une autre chose Elle aura lieu dans les airs Parce que Jésus Christ Ne reviendra plus Mettre ses pieds sur terre Mais c'est nous Qui allons quitter la terre Pour aller vers le ciel Bien aimé frères et sœurs Bientôt tu vas vaincre La loi de la plaisanteur Je dis bientôt Tu vas vaincre la loi de la plaisanteur Tu n'auras pas besoin D'avoir un moteur Aérodynamique Pour t'élever Mais la puissance du Saint Esprit Te fera quitter la terre Vers le ciel Il va paraître dans les airs Au son de l'archange A la voix A la trompette de Dieu Au son de l'archange Bien aimé Il y aura des morts Qui vont ressusciter Et nous allons Monter vers Jésus Christ Dans les airs Il restera dans les airs Et nous allons monter Et j'entends des hommes Qui disent Bien aimé Tu n'auras pas le temps Parce qu'il va partir En un clin d'œil Tu n'auras pas le temps Tu n'auras pas le temps C'est pourquoi je dis ceci Que l'enlèvement Est individuel La Bible dit De deux qui seront dans un même lit L'un sera pris L'autre le sait De deux qui seront dans un champ L'un sera pris L'autre le sait De deux qui seront à la main L'un sera pris Et l'autre le sait Parlons De la première image De l'enlèvement Dans Genèse 5 Verset 24 La Bible nous dit Enoch marcha avec Dieu Et puis il ne fut plus Car Dieu le prie Enoch dans l'ancien C'est même pas Avant même la loi Marchait avec Dieu Et puis un jour Dieu l'a pris Quelle dimension Alléluia Il marchait avec Dieu Et puis Dieu l'a pris Ça veut dire ceci Que l'enlèvement Sera fait sur base De l'amitié Et de l'intimité Alléluia L'enlèvement d'Enoch Révèle ceci Que Dieu va enlever Ses amis Il était tellement L'ami de Dieu Que Dieu a dit Alléluia Ton amitié Ton amitié avec Dieu Te fera disparaître Je dis Ton amitié avec Dieu Te fera quitter le ciel Un jour Ton amitié avec Dieu Te fera disparaître Enoch marcha avec Dieu Et il ne fut plus Cette image nous révèle Que Dieu enlèvera Ses amis Dieu ne va pas Enlever les gens Qui prient Les gens qui demandent Dieu va enlever Ses amis Es-tu l'ami de Dieu Priez Tout le monde prie au Congo Mais les amis de Dieu Sont rares Dieu enlèvera Ses amis Il marchait avec Dieu Parce que Dieu Était son ami Deuxième image De l'enlèvement C'est l'enlèvement D'Elie 2 rois 2 verset 11 La Bible nous dit Alors qu'Élisée suivait Élie Il y a eu des chars de feu Qui les ont séparés Et dans un tourbillon Élie est monté Ça révèle ceci Que l'enlèvement Se fera par la puissance De Dieu Je dis L'enlèvement se fera Par la puissance de Dieu Et l'enlèvement Se fera aussi La récompense Des serviteurs de Dieu Parce que c'est après Qu'Élie ait fini son ministère Qu'il a été pris Bien-aimé serviteur de Dieu Ta plus grande récompense Ce ne sont pas les villas Mais c'est ton enlèvement Bien-aimé serviteur de Dieu Ta plus grande récompense Ce n'est pas la renommée Mais c'est l'enlèvement Qu'est-ce qui me sert De gagner le monde entier Mais si je ne suis pas enlevé Qu'est-ce qui me sert De prêcher la parole De le monde entier Si je ne suis pas enlevé Mon enlèvement C'est ça ma récompense Frères et sœurs Je n'aimerai pas Après vous avoir prêché l'évangile Et puis au dernier jour Je reste Tous les prédicateurs Qui rateront l'enlèvement Seront humiliés Dans la tribulation Imagine bien-aimé La carte L'enlèvement a lieu Maï N'a quitté Mais carte Que s'il y a Bande de païens Regarde-moi ces hommes Et puis tu restes C'est pourquoi Hommes de Dieu Ne vis jamais dans l'hypocrisie Je répète Hommes de Dieu Ne vis jamais dans l'hypocrisie Parce que Dieu te connait Dieu te connait Si tu n'es pas fidèle Dans ton ministère Tu raterras le ciel Tu raterras l'enlèvement Mais Paul dit Je me grède durement Pourquoi ? Pour qu'après S'avoir prêché aux autres Je ne sois pas moi-même disqualifié Il n'est pas bon Bien-aimé De prêcher seulement aux autres Il faut se prêcher soi-même Pour ne pas être disqualifié Vous tous qui servez Dieu A l'église Est-ce qu'après votre service Dieu vous reconnaîtra ? Troisième image de l'enlèvement La famille de Noé sauvée du délige Au moyen de l'arche Écoutez cette image Au temps de Noé Les gens buvaient, mangeaient Se mariaient et mariaient leurs enfants Jusqu'à ce que Noé soit entré dans l'arche C'est quand le délige est venu Bien-aimés frères, sœurs Aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'entrer dans une arche Nous avons besoin d'entrer en Jésus Et lorsqu'on entre dans l'arche Tout le corps est dans l'arche Il n'y a pas une moitié qui est en dehors de l'arche Et l'autre dans l'arche Lorsque tu entres en Jésus Christ Tu dois entrer totalement dans l'arche Parce que si tu entres dans l'arche à moitié La partie qui reste dans le délige va pourrir Et va tuer celle qui est entrée dans l'arche Je répète Si j'entre à moitié dans l'arche Cette partie qui est au dehors Parce qu'elle va rester dans l'eau Elle va pourrir Et qu'elle va pourrir Même la partie qui est dans l'arche va pourrir Bien-aimés Et quand tu viens à Jésus Christ Quand tu n'entres pas totalement Tu es à moitié dans l'arche Et tu mourras Entrer totalement dans l'arche Dans tous les domaines de ta vie Tu dois reconnaître la suprématie de la parole de Dieu Lorsque tu étudies Tu dis je ne triche pas Amen hein Ce n'est pas que tu acceptes Jésus Christ Côté il y a que chasser bas des mots Mais quand Jésus vient dans tes études Il te dit pas de tricherie Tu dis non je ne veux pas de Jésus Tu es à moitié dans l'arche C'est pas que dans le domaine de l'argent Là tu es escroc comme les païens Et dans le domaine de prier Là tu es chrétien Là tu es à moitié dans l'arche C'est pas que dans le domaine sexuel Tu es un petit cas Mais dans le domaine de prier Là c'est le nom de Jésus Tu es à moitié dans l'arche Vous devez mettre toutes vos vies En ordre avec Dieu Entrez totalement dans l'arche Si tu n'es pas totalement dans l'arche L'arche ne va pas te sauver Tous étaient totalement dans l'arche Et la Bible nous dit Que lorsqu'ils sont entrés dans l'arche Les autres ne le savaient pas Et tout d'un coup La pluie est tombée Bien-aimés frères et sœurs Pourquoi est-ce que les gens N'ont cru en Noé Et ne sont pas entrés dans l'arche Parce qu'entrer dans l'arche C'était une folie En ce temps là Il n'y avait pas de pluie Si vous ne savez pas La première grande pluie La première pluie Qui était tombée sur la terre C'était la pluie du déluge Parce qu'avant la pluie du déluge La terre était arrosée par une vapeur Et alors Noé annonçait des choses Qui n'ont jamais été Et de deux Ils construisaient un bateau Alors qu'il n'y avait pas Un endroit pour qu'ils puissent Surnager C'est comme quand je prêche Comme ça sur l'enlèvement Est-ce que tu Enlèvement T'en es la zone 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 Moque-toi de Noé L'arche va te confondre Bien-aimés Nous sommes en train de construire Notre arche Tous les jours Tu mets ta vie en ordre avec Dieu C'est ça ton arche Ta sanctification Ta communion avec Dieu Ta foi avec Dieu C'est ça ton arche Et que rien ne te fasse sortir de l'arche Même si tu ne veux pas la pluie Reste dans l'arche Parce que Noé ne ment pas Aujourd'hui les Noé Ce sont les prédicateurs Aujourd'hui Noé C'est ton pasteur Qui te dit que la pluie va tomber Prends-moi au sérieux Avant de voir la pluie Sinon ce sera trop tard Alléluia Prends-moi au sérieux Lorsque Noé construisait l'arche On se moquait de lui On disait c'est un homme fou Mais quand ils ont commencé à nager Ah ils ont compris qu'il avait raison Mais sache que même si tu es un grand nageur Jamais tu ne peux vaincre le déluge Même si tu es un homme bon Ta justice n'est rien devant Dieu Seule la justification par le sang de Jésus-Christ peut te sauver Beaucoup de gens refusent aujourd'hui de croire en Jésus Parce que ce sont des bonnes personnes Mais sache que ce n'est pas ta nage Ni ta dimension de natation qui te sauve Par rapport au déluge C'est seulement l'arche qui te sauve Je te présente l'arche Jésus Je te présente l'arche Jésus Je te présente l'arche Jésus Et quand je parle de Jésus Ce n'est pas seulement un concept C'est une vie Parce qu'aujourd'hui Jésus est devenu un concept Nous sommes des chrétiens Nous sommes des chrétiens Et tu vas au niveau de l'aéroport Ces chrétiens sont en train de dépouiller les gens Et de dire aux gens Tu s'offres-moi la malette Mais ce qu'on peut si tu s'offres-moi la tête Des gens qui donnent des vaccins Par la foi au niveau du but Des chrétiens Pessara Rambon Reçois le vaccin Pour connaître le niveau du péché dans ce pays Va seulement au but et à l'aéroport Tu vas te rendre compte à quel point Nous sommes un pays des escrocs et des volaires C'est à la porte d'une nation Que reconnaît l'esprit d'une nation Et les portes de notre nation Les beachs et les aéroports Allez en Gilles Vous allez voir à quel point Ce pays a un problème Mais ces gens-là te disent Pasteur Alléluia Mâti Pasteur Mâti Alors c'est un pasteur Les attités Les escroqueries Entrez dans l'arche Alléluia N'aimez pas l'arche Entrez dans l'arche Tu peux apprécier la beauté de l'arche Et la grandeur de l'arche Mais ça ne te sauve pas Et beaucoup de gens apprécient Jésus Ah il est merveilleux Ça ne te sauve pas Ça te sauve lorsque tu mets ta vie en ordre Par rapport à la parole de Jésus Beaucoup de gens aiment Jésus Mais Jésus dit Ceux qui m'aiment Ce sont ceux qui mettent en pratique Mes paroles Alléluia Quatrièmement La famille de Lotte Sauvée du feu Du soufre De Sodome et Gomorre Écoutez ceci Les anges vont à Sodome et Gomorre Et ils trouvent Un grand péché De homosexualité Au point où même Les sodomites veulent coucher avec eux Ils retirent d'abord Lotte Et sa famille de Sodome Et ensuite le feu tombe Mais quand le feu tombe Voici ce que Dieu dit Vous ne regarderez pas derrière vous Mais la femme de Lotte Qui aimait Sodome et Gomorre A regarder Elle est devenue une statue de sel Voici l'enseignement de cela Les chrétiens charnels Mais ne seront pas enlevés Pourquoi ? Parce qu'ils aiment le monde Tu es chrétien Mais tu es charnel Tu es mondain D'ailleurs même Pendant que je parle De l'enlèvement Tu Tu es charnel Envers Tu es charnel Tu esfi C'est charnel Tu es charnel Les oeufs S Parent Il y a des chrétiens qui ont bâti leur vie dans les biscuits spirituels. C'est pourquoi ils ont la carie dentaire et le diabète spirituel. Rémarquez ceci, il fallait d'abord que l'autre sorte pour que le feu tombe et Dieu attend qu'on puisse sortir pour envoyer le feu. Si la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a béni sa maison, nous qui sommes les fils de Dieu et l'église de Dieu, notre présent dans cette nation bénit cette nation. Il y a des guerres qui ratent dans cette ville parce que je suis là. Ce n'est pas l'orgueil, c'est vrai parce que je suis là. Dieu voit que ceux qui guérissent, ils sont là, ils couvrent mon évangile. Pendant l'année de l'objet, il faut méditer. Vous ne croyez pas que vous avez ce niveau-là parce que s'il y a un fils de président qui veut habiter dans votre maison, maman, maille aux ongles. Les gens prient facilement parce que nous sommes là. Notre présence empêche le feu du déluge de tomber, le feu plutôt de Sodome et Gomorre de tomber. Mais une fois que nous sortons, le feu va tomber, le feu va tomber. Et quel sera le feu ? D'abord la tribulation, ensuite ce sera l'enfer. Cinquième image. La famille de Rab, la prostituée, sauvée du jugement de Jéricho. Josué 6, 17. Écoutez cette histoire. Josué veut détruire Jéricho. Et avant de détruire Jéricho, il envoie deux espions. Les deux espions vont et qui va recevoir les deux espions ? C'est une femme prostituée qui va le recevoir. Et cette femme dit, nous avons entendu parler de ce que votre Dieu fait. Et nous sommes dans l'effroi. Elle demande le salut de sa famille. Et les espions lui disent, quand tu nous as reçus, nous allons te sauver. Mais à condition que tu prennes un fil cramoisi, que tu mettes sur ta fenêtre. Et quand le jugement va tomber sur Jéricho, ta famille sera épargnée. Parce que Rab habitait sur la muraille de Jéricho. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Lorsque le jugement est tombé, le jugement a touché toute la muraille de Jéricho, sauf là où était Rab. Souvent, lorsque nous disons que Jéricho est tombé, sachez que la maison de Rab n'était pas tombée. Pourquoi ? Parce qu'elle avait reçu les deux espions. Quels sont les deux espions ? C'est la parole et le Saint-Esprit qui nous amènent à naître de nouveau. Lorsque tu es la prostituée parce que nous étions tous des prostituées. Notre mari c'était le diable. Nous vivions dans le péché. Et la parole et le Saint-Esprit sont venus dans nos vies. C'est pourquoi aucun de vous ici ne peut dire qu'il était saint avant de rencontrer Jésus. Tous nous étions des prostituées. La parole et le Saint-Esprit nous a trouvés dans notre péché comme Rab dans sa prostitution. Mais comme elle a reçu les deux espions, la parole et le Saint-Esprit, ils lui ont dit mets le sang. Mets le fil cramoisi. Cramoisi c'est la couleur rouge. Mets ça sur ta fenêtre, à ta fenêtre. Et quand le jugement viendra, là où il y a le sang, l'ange ne va pas descendre et le jugement ne va pas tomber. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes enlevés à cause du sang de Jésus. Nous sommes enlevés à cause de notre foi dans la grâce de Dieu, dans le sang de Jésus. Mais si seulement tu reçois la parole et le Saint-Esprit. La Bible dit que pour naître de nouveau, il faut naître de la parole et de l'Esprit. Sans la parole et le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est pourquoi nous nous donnons de vous enseigner. Parce que plus nous enseignons, plus il y a de nouvelles naissances et plus vous mettez le sang. Hallelujah. Et une précision est donnée, elle a été sauvée, elle et sa famille. Bien-aimés, Dieu désire d'enlever toi et toute ta famille. Dieu désire d'enlever toi et toute ta famille. Lorsque tu reçois les deux espions, parle de ta famille. Hallelujah. C'est pourquoi nous parlons de nos familles le matin. Le vendredi nous venons aussi parler de nos familles. Ne te contente pas de recevoir les deux espions. Va plus loin, parle de ta famille. Et ainsi tu seras sauvé toi et toute ta famille. Une promesse qui était faite dans l'acte des apôtres. C'est accompli déjà dans la vie de Rahab. Amen. Genèse 24. Le mariage d'Isaac et de Rébéka. La Bible nous dit que jamais Isaac n'est allé vers Rébéka. Mais c'est Eléazar qui est allé prendre Rébéka. Et Eléazar a pris Rébéka et l'a amené vers Isaac. Et lorsque Rébéka a vu Isaac dans les champs, elle a dit qui est-il ? On lui a dit c'est lui. Elle va descendre de son chameau pour aller vers Isaac. Cela nous parle que ce n'est pas Jésus-Christ qui viendra, c'est nous qui irons. De la même manière, Rébéka est allé vers Isaac. De la même manière, c'est nous qui irons vers notre Isaac qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-ci, c'est nous qui irons. Hallelujah. Et Eléazar représente le Saint-Esprit qui te prépare selon les goûts d'Isaac. C'est pourquoi lorsqu'il est parti, il a dit je ne vous laisserai pas seul. Mais je vais vous laisser un consolateur qui connaît mes goûts et qui va vous travailler selon mon image. Et lorsque Eléazar travaillait Rébéka, c'était selon les goûts d'Isaac. Laisse le Saint-Esprit te changer, te transformer, il connaît Jésus. Oh, laisse le Saint-Esprit te changer, te transformer, il connaît le goût de Jésus comme... Et Gaïque connaissait le goût d'Acerus. Si tu ne laisses pas Eléazar te transformer, Isaac ne va pas t'aimer. Le Saint-Esprit agit dans nos vies pour nous révéler qui est Jésus et pour que nous soyons comme Jésus. Et de la même manière que c'est Rébéka qui est allé vers Isaac, c'est nous qui irons vers Jésus. Bientôt, tu ne vas pas monter sur un chameau mais sur la puissance de Dieu pour t'envoler vers les airs à la rencontre de ton mari. Septième image, la libération de l'anneau. Matthieu 21, 1 à 10. La libération de l'anneau. Lorsque Jésus-Christ a voulu entrer dans Jérusalem, il a dit, vous irez quelque part et vous allez trouver une annaise et son petit, amenez-les moi. Et il envoie encore deux disciples. Les deux disciples prennent l'anneau et l'anneus et l'amènent auprès de Jésus. On met des habits sur eux et Jésus-Christ monte dessus et il entre triomphalement à Jérusalem. Cela symbolise l'enlèvement. Dans les secrets, deux disciples sont envoyés comme la parole toujours et le Saint-Esprit pour nous libérer. Et la venue de l'anneau vers Jésus-Christ représente l'enlèvement. Mais le fait que Jésus-Christ s'assied sur l'anneau et descende à Jérusalem représente sa venue comme un roi. Les apôtres sont les piliers de la nouvelle Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont mis les bases. Et beaucoup de gens pensent que le fait seulement de croire en Jésus-Christ, ils vont se retrouver au ciel et dans la gloire. Oui, tu seras dans la gloire du sauvé, mais tu ne seras pas dans la gloire du récompensé. L'apparition de Moïse et Elie, le jour de la transfiguration. Matthieu, 9 verset 2 à 4. La Bible nous dit que Jésus-Christ est transfiguré devant ses apôtres. Et d'un côté il y a Moïse, de l'autre côté il y a Elie. Cela symbolise que dans l'enlèvement, il y aura les morts en Christ et les vivants en Christ. Elie est un homme qui n'est jamais mort, Moïse est un homme qui est déjà mort. Et cela enseigne ceci, que le jour de l'enlèvement, les morts en Christ représentés par Moïse seront ressuscités et les vivants seront transformés comme Elie. Il y avait Elie, un homme qui n'est jamais mort, il y avait Moïse, un homme qui est mort. Que tu sois dans le genre de Moïse ou d'Elie, sache que le Christ est au milieu. Neuf. C'est neuf ? La résurrection des morts, le jour de la mort de Jésus. Oh, acclamons cela. Matthieu 27, 51-53. Qui savent que le jour que Jésus est mort, des gens sont ressuscités ? Ah, il y a beaucoup qui ne savent pas. Ah, je veux te raconter ça. Le jour que Jésus Christ a dit tout est accompli et qu'il a expiré, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu le noir qui est entré pendant trois heures. Les rochers se sont déchirés, mais surtout les tombes des saints se sont ouvertes et ils sont sortis. Et quand Jésus est ressuscité, ils sont entrés dans la ville après ils ont disparu. Mais en Bible, si sa mort ressuscite, alors c'est apparition. Si pendant que je dors, Nabé, tu es bon son Alamouki. Il voulait dire que j'ai la puissance de vous ressusciter, si car ma mort déjà ressuscite les saints de l'Ancien Testament. Alors quand je viendrai, bien-aimés frères et sœurs, douter de l'enlèvement est une incrédulité terrible. Car la mort de Jésus a ressuscité les morts. Le point 0 a ressuscité les morts. Alors le point 10. Les morts sont ressuscités le jour de sa mort. Mais je sais que celui qui se tient à la droite de Dieu le Père est vivant. Et c'est lui qui viendra enfin de ressusciter les morts en Christ. Cela prouve que l'enlèvement aura lieu. Et pour terminer, pour ceux qui n'aiment pas les ombres, parlons de la réalité. La Bible dit ceci, dans Marc 16, verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Là où se trouve la tête, là où se trouvera le corps. Car Jésus a été crucifié, il n'a pas été décapité. Où se trouve Jésus ? Où ira l'église ? Là où il est, là où nous serons. Pourquoi ? Il n'a pas été décapité, mais il a été crucifié. Et il n'a pas honte de sa crucifixion parce qu'il présente les marques qui nous guérissent. Alors qu'il leur parlait. Quelle prédication. Alors qu'il prêchait, la conclusion n'était pas que Dieu vous bénisse. La conclusion a été donnée par un ange. Qui était le modérateur du culte. En fin de leur dire, pourquoi regardez-vous le ciel ? De la même manière qu'il est monté et de la même manière qu'il reviendra. Quel culte formidable. Avec des anges comme modérateur et Jésus-Christ comme prédicateur. Mais il finit sa prédication. De la même manière que Moïse avant d'amener les petits taux. Les fuzés tombent, mais Jésus n'est jamais tombé. Les fuzés tombent, mais lui n'est jamais tombé. Lui ne tombera pas, il reviendra par sa volonté. Je crois que je serai enlevé parce que mon Seigneur a été enlevé Je crois que je serai ressuscité parce que mon Seigneur est ressuscité Je crois que je serai à la droite de Dieu le Père parce que mon Seigneur est à la droite de Dieu le Père Je crois que je serai dans la gloire parce que mon Seigneur est dans la gloire Il a dit je m'en vais, vous préparez de place Afin que l'abbé il reviendra Je peux promettre à mon enfant Si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu ce matin, pas demain Prends une décision et le déluge viendra A bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse Qu'as-tu vraiment préféré? Kinexpress vous présente le nouvel album du frère Atom et la sœur Nadej CULT, votre album Découvrez votre album CULT, disponible Un album qui nous pousse à adorer le Seigneur Avec des titres tels que Nguende, Sokiyote, tout est grâce Découvrez cet album CULT Et passez un véritable culte dans la présence du Tout-Puissant CULT, avec le frère Atom et la sœur Nadej Une production de Kinexpress Un album à découvrir en exclusivité Vous qui aimez passer du temps dans la présence de Dieu Vous qui aimez la méditation Vous qui aimez vivre dans la consécration Dans la prière CULT, c'est votre album Un album déjà disponible Disponible chez Kinexpress Chez Kazarema Et chez tous les rivendeurs habitués Sous-titres par Jérémy Diaz